bonjour tout le monde c'est chronos alors bienvenue dans la caverne de l'oracle aujourd'hui je vous fais un petit tirage sur les chats oui j'ai envie pourquoi parce que j'ai envie j'aime bien les chats et je sais que vous êtes nombreux à aimer les chats alors je sais plus le nom de la personne mais une dame qui a neuf chats je sais qu'il ya plein de chats voilà les chats c'est signe d'intelligence les chiens c'est plutôt signe de fidélité voilà c'est je suis plutôt team chat voilà je vous avouerai en fait je suis un peu sur les deux teams très sincèrement je suis sur les deux teams je trouve qu'il ya des avantages aux chiens et des avantages aux chats voilà et comme je faisais beaucoup de sport bah du coup j'ai pris un chat parce que j'étais pas souvent chez moi et au début elle me calculait pas trop donc ça les dérangeait pas si j'étais au sport et puis voilà je raconte un peu ma vie voilà et j'ai eu des chiens aussi j'ai passé de très très bons moments avec mes chiens c'était génial mais c'est pas du tout la même relation avec un chat et un chien c'est totalement différent mais c'est de l'amour voilà c'est de l'amour avec nos petites bêtes et donc et donc après il ya des chiens qui sont intelligents il ya des chiens qui sont très très intelligents je sais pas le chat il ya un petit côté filou un petit côté je m'en fous de ce que tu me racontes des fois j'appelle mon châle le snob c'est un truc de fou alors je sais pas qu'elle tient ça ce côté un petit peu antisocial comme ça elle me regarde elle le hausse les épaules je sais pas ça me rappelle quelqu'un alors ici le pouvoir des chats je suis parti sur un tarot alors c'est un tarot que dadou m'a offert en ce moment j'utilise beaucoup les jeux de dadou je sais pas si vous avez remarqué mais là mon dadou un bon week-end mon dadou je sais qu'il me regarde le week-end en déjeunant alors on me parle de justice on me parle de quatre de deniers trois de deniers as de coupe 7 de deniers et roue de fortune beaucoup de deniers quand même on parle de faf on parle d'argent alors as de coupe nouvelle émotion nouvel amour nouvelle amitié nouveaux sentiments positifs alors je vous montre ce jeu il est très très beau donc là c'est le pouvoir des chats c'est laisser le tarot donc je l'ai présenté je l'ai présenté sur la chaîne donc as de coupe nouvelle amitié nouvel élan affectif je sais pas il ya quelque chose qui vous tient à coeur le set de deniers vous allez planter des choses qui vont porter leurs fruits mais il faut attendre voilà donc on nous invite à planter des choses ici roue de fortune alors il ya du mouvement c'est ce qu'on est en train de me dire si il ya du mouvement alors sur cette première ligne qu'est ce qu'on me raconte planter des choses dans la matière mettez en place des actions au niveau sentimental au niveau des passions au niveau de tout ce qui est relationnel et tout ça pour faire bouger les choses alors peut-être que vous vous sentez un peu seul voilà ou alors que les personnes qui vous côtoient d'habitude vous conviennent plus ou alors vous avez envie de nouveauté pour ça il faut se déplacer il faut faire des choses voilà il faut il faut fréquenter des nouveaux lieux des nouveaux sites avoir des nouvelles activités sportives etc donc si vous voulez des nouvelles choses dans votre vie si c'est des nouvelles passions peut-être une formation quelque chose comme ça mais c'est quelque chose qui prend du temps voilà c'est ce qu'on est en train de me dire ici donc planter ce que vous voulez voir pousser là on est encore en période d'hiver donc vous plantez ça va commencer à tout doucement se réchauffer donc vous plantez maintenant et puis cet été vous allez récolter ce que vous avez semé donc là c'est ce qu'on est en train de me dire ici pour la deuxième ligne 3 de denier 4 de denier justice alors on parle d'équilibre ici on parle d'être à côté de ses sous il faut mettre un petit peu d'argent de côté faut être économe mais pas trop alors le 3 de denier c'est collectif donc on me parle de collectivité on parle de travailler en partenariat alors c'est peut-être ça aussi ça peut être collé ensemble ces deux tirages ces deux lignes travailler la recherche de partenaires de partenaires financiers peut-être il faudra faire un petit peu attention aux sous les sous sous là un petit peu d'argent il faut dépenser il faut vous faire plaisir mais il faut savoir mettre de côté un petit peu voilà ce qu'on est en train de me dire ici très matériel ce tirage un petit peu de passion ici mais le reste c'est très matériel alors qu'est ce qu'il est doux ce jeu il est en pot de pêche c'est un plaisir c'est un véritable plaisir de tirer avec ce jeu je m'y attendais vraiment pas dadou m'a fait la surprise et j'étais ravi il est de toute beauté ce jeu oh là là alors as de bâton force et ermite alors vous avez remarqué que j'ai quand même une deux trois quatre j'ai quatre arcades majeurs alors quatre arcades majeurs sur neuf cartes quasiment la moitié donc c'est un très très gros tirage pour ce week-end donc pour tous les gens qui viendront voir un petit peu ce message des chats très très gros tirage voilà donc c'est un tirage intemporel mais je le poste le samedi samedi journée de saturn alors ici as de bâton nouvelle créativité nouvel élan créatif nouvelles émotions on a quand même le symbole de la force ici on a le symbole de la force ici on a des papillons on vous invite à évoluer dans votre vie dans vos pratiques l'ermite ici l'ermite on vous invite peut-être à l'introspection à la méditation à la relaxation à la sophrologie à la lithothérapie à la naturopathie il y a plein plein de choses passionnantes à la magie aussi aller chercher à l'intérieur votre pouvoir personnel briller briller mes petites étoiles voyez devenez lumineux alors pour vous même et vous serez suivi après par d'autres soyez exemplaire faites preuve de force de courage oui il y a des fois des choses qui sont pas évidentes comment dire vous êtes peut-être dans une posture où pour l'instant c'est pas terrible terrible et là on vous invite vraiment à faire preuve de courage on vous dit allez-y lancez vous lancez vous vous êtes accompagné par la force vous êtes accompagné par la créativité par le coeur voilà faites bouger les choses si vous êtes en bas et bien allez en haut tout simplement provoquer du mouvement et si vous êtes en haut vous pouvez encore provoquer du mouvement et être en haut mais ailleurs voilà alors bien sûr on va pas provoquer des choses pour être en bas on n'est pas maso hein mais comment je vous dis ça c'est le 1 du nord il est sorti naturel celui-là on n'est pas maso on va pas faire des trucs pour pour se tirer une balle dans le pied bien sûr c'est évident on est sur une chaîne de développement on n'est pas sur une chaîne de régression personnelle mais on peut être en haut et avoir envie de changement bah oui moi je suis en haut un là je suis dans une phase haute en ce moment j'ai une très très belle énergie et tout mais ça m'empêche pas de vous proposer plein de nouveautés parce que j'ai pas envie de stagner parce que quand je stagne je sais qu'après je redescends moi moi j'essaie de rester en haut comme un hamster dans sa roue moi j'essaie de courir mais sur le haut de la roue mais ça nécessite de la force ça nécessite la volonté de se remettre en question aussi de se dire bon ben là ça va pas pourquoi où est ma part de responsabilité dans ça parce que c'est obligé on a toujours une part de responsabilité dans notre vie donc maintenant il faut voir qu'est ce que j'ai pas bien fait correctement ou alors qu'est ce qui a changé et puis que j'ai pas vu là une grosse invitation quand même à l'introspection à la créativité voilà n'hésitez pas moi j'ai commencé mon petit journal de l'amour hier là je vais continuer à le remplir régulièrement et je vous fais des tirages tous les jours et pour moi c'est hyper constructif parce que ça me remet aussi en question quotidiennement des fois je prends le tirage pour moi des fois ça me concerne pas du tout et des fois je crée des partenariats avec les gens je leur dis ben voilà si vous voulez que je vous présente alors j'arrive pas à retirer ma boîte si vous voulez que je présente vos jeux etc ben contactez moi je vous fais des présentations en fait j'ose beaucoup plus qu'avant j'arrive pas à ouvrir ma boîte les amis bon allez je vous embête pas avec ça je le ferai après je l'ai ouvert facilement avec les cartes à l'intérieur mais là j'ai un petit peu de mal alors donc là on nous a invité à vraiment sortir un petit peu de sa zone de confort et à vraiment commencer à créer un petit peu des choses allez je prends l'oracle des chats l'oracle des chats je vous montre vite fait la petite boîte c'est celui ci oracle des chats alors ça c'est un petit jeu que j'avais depuis un moment mais tout seul j'avais du mal à m'en servir mais en combinaison avec d'autres jeux sur les chats on y arrive parfaitement voilà mais c'est un très c'est un très bon jeu il est très clair et tout mais je sais pas j'avais du mal il ya des fois des petites périodes de blocage comme ça et puis il suffit d'un nouveau jeu ça donne un nouvel élan ça se combine et puis l'énergie up grandit de façon exponentielle et puis voilà vous avez des beaux tirages sur les chats ensuite alors pour ce jeu là il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit d'un chat alors je vous avez dit qu'il fallait sortir sa zone de confort on en plein dedans vous avez la carte du saut regardez comme elle est belle vous avez la carte du saut alors il faut sauter il faut oser alors si vous avez bien regardé votre chat si vous avez des chats chez vous moi j'ai bien regardé mon chat elle se prépare comme ça elle met ses petites pattes comme ça tout elle dandine est prête elle met toute l'énergie dans ses pattes arrière et boum elle prend un élan alors qu'est ce que ça veut dire si on prend cette carte là ça veut dire on se prépare on jauge la situation on est un petit peu taquin comme ça on est prêt à bondir et quand on le sent bing on y va et on se fait confiance on a confiance dans ses compétences on sait qu'on va retomber sur ses pattes on sait qu'on peut bondir sur sur une belle hauteur et tout ça mais on connaît ses compétences on sait qu'on va y arriver et des fois le chat loupe ben c'est pas grave il se relève voilà c'est la résilience je vous ai dit les chats c'est c'est toute une technique c'est tout un art c'est des petits chasseurs comme ça donc moi ce week-end je mets mes patounes comme ça je me prépare je vois dadou ce week-end on va faire un petit repas je me prépare comme ça je vais sauter je saute le pas dans mes vidéos vous voyez je suis beaucoup plus ouvert beaucoup plus relax et bien c'est un pas que j'ai sauté en fait je suis sorti de ma zone de confort moi je suis quelqu'un d'hyper timide et maintenant je suis beaucoup plus connecté à cette à cette légèreté voyez et bien faites la même chose soyez léger dans votre vie allez sauter voilà allez sauter le pas et sauter dans l'inconnu on sait pas vers qui ou vers quoi il saute mais il y va gaiement alors pour ce week-end qu'est ce que je peux vous dire préparer les patounes les amis préparer les patounes alors le jeu regardez qu'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les patounes j'ai la carte des patounes il est comme ça qu'est ce que je vous disais exactement la posture que je venais de vous dire il est là il se prépare la queue est là pour l'équilibre et il y va avec gaieté en fait il faut pas avoir peur allez-y dans la joie allez-y dans la joie vous risquez quoi faites vous confiance on vous invite à être créatif on vous invite à sortir de vos zones de confort pour votre bien faites le comme un jeu alors comme un jeu bah oui mais chronos des fois on prend des risques mais la vie est un risque la vie est un risque permanent donc s'il ya quelqu'un qui vous plaît et ben amusez vous faites vous beau faites vous joli maquillez vous et puis essayez de l'accoster voilà au pire il vous dit non c'est une peur c'est une peur sociale c'est pas grave fait le fait le grand saut peut-être que vous allez vivre le grand amour peut-être que vous allez avoir un râteau si vous avez beaucoup de râteaux vous ouvrez un magasin de jardinage je sais pas c'est pas grave après il faut voir il faut voir comment vous accostez les gens peut-être aller regarder des vidéos aussi sur les mécanismes séduction de psychologie sociale c'est un jeu alors venez jouer voilà venez jouer avec moi sur la caverne de l'oracle abonnez vous welcome on va s'amuser ici on prend les choses avec légèreté des fois je vous parle d'amour des fois je vous parle de choses plus graves je vous parle de pervers narcissique de harcèlement moral et tout mais c'est un jeu c'est un jeu entre nous voilà donc jouons jouons pour gagner bien sûr moi je joue pour gagner mais si je si je gagne pas je suis bon perdant voilà mais je joue pour gagner alors le jeu ben mettez de la couleur dans votre vie voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise préparer les patounes dandiner un petit peu de l'arrière train et hop on y va l'apathie alors l'apathie c'est c'est la zone de repos on vous dit voilà une fois que vous aurez fait ça et bien vous allez pouvoir vous reposer alors vous serez peut-être un petit peu amorphe il ya des gens qui sont comme ça un petit peu amorphe et puis ils ont envie de rien voilà ça pendouille voilà vous avez le droit si vous êtes pas bien vous écoutez c'est tout par contre après faudra vous bouger voilà et peut-être que en jouant en faisant le pas et tout ça il ya un moment vous allez être fatigué et puis vous êtes amorphe vous allez vous reposer vous allez dormir ça sera un repos bien mérité voilà après sur le début de jeu on vous disait ça va être long il faudra attendre ben oui une fois que vous avez planté ce que vous voulez etc dans la joie et la bonne humeur vous attendez que ça pousse voilà reposez vous donc c'est un jeu très cohérent c'est bien la souplesse la flexibilité regardez je vous ai dit ce jeu est très très beau très très beau ce jeu les chats savent se mettre mais dans des positions pas possible je vous dis ça mais là mon chat elle est toute pelotonée là elle dort elle fait dodo quand ils sont sur le dos comme ça c'est signe de bien de bien-être voilà il vous montre le ventre pour faire les gratunes c'est vraiment un chat qui montre son son ventre comme ça en fait c'est signe qu'il a confiance il est en confiance et là vous voyez vous avez confiance en la vie vous êtes souple vous êtes flexible vous n'êtes pas ancré dans des choses rigides des croyances rigides et dogmatiques on vous dit de faire preuve d'adaptabilité voilà adaptez vous à la vie oui c'est pas toujours confortable mais prenez ça comme un jeu comme un pari je parie sur la vie voilà je parie sur la victoire je parie sur mes chances d'arriver du bon côté de là où j'ai sauté voilà sur l'autre côté là où je me dirige alors qu'est ce que je peux vous dire d'autre hop ici le don le don de soi alors ici qu'est ce qu'on me donne qu'est ce qu'on montre les chats font des dons alors quand ils chassent une souris souvent ils vous ramènent une souris alors s'ils vous ramènent la souris ça veut dire qu'il vous prend pour quelqu'un de sa meute pour lui vous êtes un chat voilà vous êtes pas un humain autant le chien considère que vous êtes un humain autant le chat vous considère comme un chat et un peu étrange alors oui vous êtes un peu bizarre mais vous êtes un chat de son clan et donc il vous fait un cadeau faites vous ce cadeau de prendre la vie comme un jeu voilà faites vous ce cadeau d'avoir confiance en vos compétences faites vous ce cadeau de vous reposer après l'effort faites vous ce cadeau de souplesse d'adaptabilité à la vie voilà vous voyez moi quand je tiens les cartes si j'étais flexible si j'étais pas flexible si j'étais rigide excusez moi si j'étais rigide je pourrais pas vous faire de de tirage parce qu'en fait ça demande de l'adaptation mon esprit doit s'adapter en fonction des combinaisons de cartes donc je peux pas me permettre d'être rigide sur ce que je fais je dois avoir de la rigueur je dois connaître mes cartes donc j'ai une certaine rigidité au début j'apprends mes cartes et une fois que mes cartes sont apprises hop je lâche ma rigidité et en fonction des combinaisons hop là je suis flexible je suis ouvert je suis fluide la vie c'est comme le tao ça s'écoule c'est comme l'eau c'est comme une rivière si ça stagne ça pue c'est ça sent mauvais il y a de la boue il y a de la crasse qui se met dedans il y a des feuilles ça se décompose alors que l'eau qui coule comme ça soyez comme le tao soyez fluide voilà c'est quelque chose de magique quand on arrive vraiment à s'adapter comme ça et c'est un cadeau que vous pouvez vous faire alors c'est un cadeau que moi je vous fais également par mes vidéos je vous invite à cette flexibilité à cette fluidité d'accord j'ai bien encore envie d'une petite carte c'est un très très beau jeu et je prends celle ci la dissimulation alors qu'est ce qu'on nous dit ici c'est quelque chose qu'on vous dit pas d'habitude c'est caché voyez là il se dissimule pour vivre heureux vivons caché un chat qui est dissimulé en fait il a l'habitude de se mettre dans des tout petits endroits voilà avec son tout petit corps là ils sont toujours dans des endroits étranges dans les cartons sous les canapés au dessus des armoires dans les armoires toujours là où vous n'y attendez pas on vous dit vivez votre vie comme un jeu mais n'en parlez pas trop voilà faites le tranquillement de votre côté faut pas trop en parler aux gens vous faites votre petite vie et ça devient un jeu voilà donc là on parle de dissimulation c'est peut-être même quelque chose que vous ne savez pas quelque chose que vous ne connaissiez pas cette flexibilité ce tirage peut-être va vous amener à une connaissance que vous n'aviez pas au début alors on est parti je prendrai bien le tarot des chats mystiques alors pour moi je vous ai dit le principal du tirage mais je veux vous montrer le tarot des chats mystiques parce qu'il est très très beau voilà ça fera peut-être pas une suite au message je sais pas parce que j'avais déjà pris un tarot au début en général j'aime bien prendre un tarot puis après plusieurs oracles mais là je vais quand même faire une exception je vais prendre le chat mystique le tarot des chats mystiques parce qu'il est très très beau et j'ai envie de vous le montrer j'ai envie de partager avec vous alors je l'ai déjà présenté sur la chaîne regardez comme il est beau c'est des belles couleurs c'est comme des aquarelles et le les tranches sont dorées voilà c'est doré et ici vous avez les patounes derrière alors attendez j'ai un appel je vais juste mettre en pause heureux les amis alors c'était ma maman pour m'appeler pour me dire que ils allaient à la friterie et si je voulais quelque chose voilà vous savez tout bon allez je vous montre le jeu je vous avais dit qu'il était très très beau avec des aquarelles et tout il est vraiment très sympa voilà je vous montre comme ça c'est un plaisir là c'est vraiment pour vous montrer la beauté du jeu vous voyez c'est superbe c'est vraiment superbe donc je vous avais montré les patounes derrière endroit en verre possible moi je le prends qu'à l'endroit comme je vous ai déjà fait un beau tirage là pour ce samedi je vais en prendre trois je vais prendre trois cartes trois cartes pour conclure voilà oui j'ai envie j'ai envie de vous faire des cadeaux moi je suis un gars comme ça voilà j'ai envie de vous faire des cadeaux de vous montrer des belles choses la vie elle est belle en fait la vie elle est facile il suffit juste de savoir comment l'apprendre du bon côté voilà allez le roi de terre donc ici roi de denier le 7 7 de bâton 7 de feu oui donc c'est un jeu avec les éléments ici et là j'ai le 7 de ciel donc le 7 d'air le 7 d'épée voilà je vous montre ici donc la carte le roi de terre soyez le roi de la matérialité il y a une certaine aisance voilà si vous arrivez à faire ce que je vous ai conseillé en début de tirage alors vous allez arriver dans une certaine aisance dans la matière alors pas forcément beaucoup d'argent mais vous allez attirer l'argent vous allez attirer les amis vous allez être bien chez vous vous allez être bien dans votre corps parce que la matérialité c'est aussi son corps regardez on a vraiment cette notion de je suis bien je suis un petit peu un pacha voilà ensuite j'ai le 7 de feu alors le 7 de feu 7 de bâton ici on est sur un conflit on est sur un conflit les gens sont souvent en opposition voilà le fait qu'on soit un petit peu individualiste comme le chat parce que le chat est un individualiste c'est son confort avant tout bien qu'il fasse partie d'une meute d'un clan des chats il aime bien son petit confort quand même voilà donc quand il a envie vous pouvez le taquiner vous pouvez lui faire des câlins et tout mais quand il n'a pas envie il défend sa position et bien là on est en train de vous dire que oui vous allez devoir prendre une position entrer de façon calme stable sereine et dire voilà moi je n'accepte plus qu'on vienne me pourrir la vie avec des conflits voilà ça j'accepte plus et donc vous défendez votre position et il y a des gens qui vont venir essayer de vous grappiller de l'argent du temps vous dites non ça ça m'intéresse pas moi je suis flexible donc ça veut dire on est flexible on est dans la bonne humeur et tout ça mais on n'est pas des bisounours on est quand même conscient qu'on doit défendre notre position et nos valeurs et notre position notre j'ai répété deux fois position je me suis rendu compte alors le set de ciel ici quelque part j'ai le côté un peu chasseur du chat il traque sa proie alors si vous êtes bien on me dit attention parce que quand on est flexible bienveillant et tout ça on attire quand même des des pervers narcissiques et des là l'énergie est un petit peu plus agressive sur la fin de tirage c'est attention quand on est bien dans sa peau on attire des fois des fripouilles donc faudra défendre la position les amis d'accord donc moi j'espère que ce tirage vous a plu moi c'était un plaisir un réel plaisir de le faire j'ai le nez un peu bouché je suis désolé je vais vous souhaiter un très très bon week-end je vais mettre fin à la vidéo voilà on se retrouve demain demain je vous fais un petit tirage multicolor bien-être avec les jeux qui m'ont été offerts oui j'aime bien le dimanche ce que j'avais fait la semaine dernière j'avais bien aimé donc je vais recommencer demain bah oui quand c'est bon pourquoi changer une équipe qui gagne je vais prendre mes trois petits jeux multicolores et puis je vous fais un beau tirage pour demain demain dimanche le jour du soleil oui je vous apporte de la lumière le dimanche le dimanche c'est le jour de l'épanouissement du soleil de l'action aussi le soleil c'est le côté feu c'est le côté masculin la lune c'est plutôt l'intuition demain je vous fais un beau tirage dans l'action dans la couleur voilà un gros bisou à tous et à demain